Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce traceur Speedfire MK2 chez Begadi. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Begadi pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Le traceur Speedfire est proposé en plusieurs déclinaisons de style et de couleur. Le modèle présenté dans cette vidéo est le MK2. Ce traceur est livré dans une petite boîte en carton. On retrouve juste les références sur le côté. A l'intérieur, on trouve pour commencer un cordon de rechargement en USB et USB-C. Un adaptateur 11 mm horaire vers 14 mm antihoraire. Le traceur Speedfire MK2 Et la notice d'utilisation. Elle est en anglais et chinois uniquement et décrit très bien le fonctionnement du traceur. Ce traceur est composé entièrement d'aluminium. On retrouve un unique marquage sur le côté gauche. Des orifices à l'avant sont présents pour donner un certain style à ce traceur. On aperçoit aussi les LED pour simuler le flash des tirs. A l'arrière, au niveau du pas de vis de fixation de 14 mm antihoraire, on dispose d'une vis de fixation. Pour accéder aux fonctions de réglage, il faut dévisser la partie arrière. On accède alors à la prise USB-C pour le rechargement de la batterie intégrée. Un premier bouton sert à la mise sous tension et à la sélection des modes d'éclairage. Le second bouton servira à sélectionner la couleur de l'éclairage des fausses flammes. Pour allumer et éteindre le traceur, une simple pression sur le premier bouton suffit. Un bip sonore retentit à l'allumage et deux à l'arrêt. L'illumination de la bille et le déclenchement de la simulation de flammes se déclenchera une fois le traceur sous tension au passage d'une bille dans le tube central. Pour sélectionner les modes d'éclairage, il faudra rester appuyé jusqu'à entendre un nombre de bip de 1 à 3 ainsi qu'un même nombre de flash lumineux qui définira le mode de tir en cours. L'appui simple sur le second bouton permettra de sélectionner la couleur de la fausse flamme. Lorsqu'un cycle est terminé, un bip sonore retentit au moment de la couleur rouge, marquant la fin d'une itération. La fixation sur une réplique est très simple. Ne pas oublier de serrer la fixation de sécurité si nécessaire. Après installation, il faudra défisser le traceur pour accéder de nouveau aux réglages. Le temps de charge total peut aller jusqu'à 90 minutes pour un total de 25 000 tirs. Pendant le rechargement, le traceur va clignoter rouge et passera au vert fixe une fois celui-ci terminé et émettra des bips sonores. Le traceur émettra la même couleur rouge clignotante si la charge descend sous les 30%. Le traceur est très simple. C'est parti. En conclusion, Begadi nous propose un traceur très complet. Les fonctionnalités sont très variées et le matériel fourni est de qualité et simple à utiliser. Donc, si vous recherchez un traceur complet doté d'une simulation de flamme, ce modèle Begadi devrait vous satisfaire avec son excellent rapport qualité-prix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce traceur ou si vous voulez échanger sur ces derniers, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada